D'Ida Yaoukro, sous préfecture de Puebo, au sud de Toumoudi. Des constructions modernes, de l'électricité, deux écoles primaires dont une offerte par le programme présidentiel d'urgence, mais le village peine à se moderniser, faute d'eau et de centres de santé. Seulement, le forage pour l'adduction d'eau réalisée. Côté santé, le bâtiment que voici fait miroiter depuis 10 ans à plus de 2000 âmes, le rêve de se soigner sur place. C'est à tout le monde qui dit que tous les malades se rendent pour se soigner. On n'a pas d'argent, mais on est obligé de s'endetter. Problème d'eau là, c'est trop compliqué. On a une seule pompe pour tout le village. Améliorer les conditions de vie dans cette localité, défi du nouveau bureau de la mutuelle de développement de D'Ida Yaoukro, en abrigé, Mudi. Ses priorités, l'achèvement et l'extension des infrastructures communautaires, toutes des initiatives des dévenciers. Aussi au programme, des réalisations propres, comme le centre polyvalent, dont la pose de la première pierre marque le lancement des activités de la nouvelle Mudi. Nous avons une population assez dynamique, nous avons des planteurs assez dynamiques, et nous comptons sur leur appui pour commencer déjà certains travaux de telle sorte que nous puissions avancer, en attendant que certaines personnes extérieures puissent venir en être. Parrain de cette double cérémonie d'investiture et de lancement des activités du nouveau bureau de la mutuelle de développement de D'Ida Yaoukro, le directeur général des infrastructures routières. Lui-même président de la mutuelle de développement de son village, Germain Kouakou a promis à ses filles, son expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada